Bonjour à tous, ici Amido Otaku, nous voici pour une nouvelle vidéo de Découverte, et cette fois on va jouer à Mafia 3, il vient juste de sortir le 7 octobre, c'est parti. Alors l'histoire se déroule en 1968, après les guerres au Vietnam, donc notre personnage Income Clay revient de la guerre, et se retrouve sa famille adoptive, sauf que notre père adoptif est chef d'un territoire, de la mafia, et le grand chef de la mafia en amas, il font un casse, et puis il décide de tuer toute sa famille, lui compris, et il reçoit une balle dans la tête, comme vous pouvez voir avec la cicatrice qu'il a sur le côté, qui fait bien tout le tour de la tête, et du coup, il décide de se ranger en reprenant territoire par territoire dans sa vie. Donc, on va aller voir nos petits objectifs, donc X pour objectif, libérer les filles séquestrées, c'est parti. Donc, on a deux armes en équipement rapide, un petit flingue, et une plus grosse arme, qui peut être soit un fusil à pompe, pute mutraillette, un sniper. On a possibilité de grenade. Je vais mettre un petit peu de repère, il faut qu'on y ait le direct. Donc, ça se passe dans un monde ouvert, un peu à la GTA. On peut piquer des bagnoles, on peut vraiment tout faire. Donc, c'est parti pour les prostituées. Il faut les libérer, parce que, comme les noirs à cette époque sont encore maltraités, le traité, c'est elle, les prostituées, du coup, on va les libérer, parce qu'on ne veut pas que les blancs profitent des noirs. Donc, on va les libérer. Hop, on en a une qui va nous parler. Donc, on a des petits objets à récupérer un peu partout. Hop. Une porte... Ah, une petite arme. Voilà, j'aime bien. Et, grâce à notre nouveau réseau de mafia, on a des petits magasins d'armes, comme ça, dans des cabinets. Donc, là, je vais juste faire le plein de munitions sur mon arme que j'ai déjà. Voilà, munitions max. Donc, on a des grenades, modification de véhicules, des provisions pour le soin, et des améliorations de notre personnage. Bon, les améliorations de notre personnage ne sont pas encore débloquées. Donc, comme vous voyez, les points verts, c'est là où on chope, ou c'est nos alliés, c'est là où on chope des ressources, style des sous, ou des objets électroniques. Je ne sais pas comment encore ça sert. Bon, pour améliorer les voitures, ou nos compétences, je ne sais pas. Les points en rouge, c'est les ennemis, bien sûr. Donc, là, on vient de voir qu'il y avait un ennemi juste là. Donc, là, on a des neutralisations brutales. Oh ! Ouh ! Bon, par contre, ça fait voir tout le monde. Il se fait choper direct. Sinon, on peut y aller en discrétion, et quand on passe derrière, si on appuie sur B, si vous jouez à la manette, ça neutralise en silence. Bien sûr, on a la possibilité d'avoir des aides à la visée, que ce soit plus facile. Donc, hop ! Il est où ? Je me fais tout petit ! Donc, on prend la thune. Il y en a un qui nous servait juste là. On prend d'opuie. Il est où, lui ? Là, je crois qu'il est en haut. Oh, pas de chance. Oh ! En plus. Donc, ça, c'est chiant, ça, par contre. Donc, là, on voit qu'il y a de la thune derrière. On voit que il est ramassé. Oh, il chiotte, normal. C'est toujours sur le pognon. Oh, il chiotte, c'est bien connu. Il y a une armure en dessous, mais je ne peux pas le prendre. Bien sûr, on peut se changer de côté. Ah, je crois qu'il y a des unes là. Ah, je crois qu'ils sont de l'autre côté, les ennemis. Pas de chance. Oh, putain, il y avait la même armure. Ah, vous voyez, les petites flèches à côté de moi, ça veut dire que quelqu'un m'a vu. Mais on s'en fout parce qu'il m'a juste vu vite fait. Donc, ça devient rouge quand vraiment il m'a vu vraiment, vraiment. Et qu'il me court après. Ouais, tu viens de perdre un gars avec un headshot. Même tête aussi. Bon, j'ai mis LED à la visée, je vois, vous voyez. On peut mettre LED à la visée basse ou élevée. Suivant ce qu'on veut. 3 sur 4. On a un petit paquet de doll. Une salle de thunes, c'est pas mal. Donc là, il ne nous reste plus qu'à libérer les otages. Enfin, ce n'est pas vraiment des otages. C'est à moitié. Parce que ces prostituées qui n'ont pas choisi d'être là. Ouais, je me bloque par là. Ça, c'est pas grave. Donc là, on va libérer. Hop. Hop. Alors, on peut conjeter les serrures. On peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut piquer la thune dans les boutiques, bien sûr. On peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est vraiment un monde libre. On vaamer. Je crois qu'il y a quelque chose derrière la porte. C'est lui ? Tu l'as tué. Tu devrais tous les tuer. On ne pourra pas m'échapper, gamin. Bien sûr que je vais tous les tuer. Ce qui est bien, c'est que quand on revient à cet endroit, il y a toujours du monde. Peu importe si tu as défoncé tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a carrément pris une armée. D'accord. Un peu de thunes. Ça fait toujours plaisir. Là aussi. Donc la thune, on peut la mettre dans notre réserve. Parce qu'en fait, si on meurt, on perd de l'argent. Tandis que si elle est dans notre coffre-fort, dans notre planque, on ne le perd pas. Donc c'est bien de le mettre toujours à l'abri. Mais le problème, c'est que quand on en a besoin, comme vous voyez en bas, à gauche, le 4000, c'est les sous que j'ai sur moi. Et le 1200, c'est les sous que j'ai dans mon coffre-fort. On vient de me tirer dessus, mais je ne sais même pas d'où ça vient. C'est pas marrant. Les ennemis, vous êtes où ? Tu vas tuer. Là, on a fait le truc. Je crois qu'on a rien oublié. C'est quoi ? Allez, terminé. Il y en a qui cherchent d'autres. Bien sûr, on ne peut pas prendre les munitions puisque ce n'est pas la même arme. On va prendre l'autre tune derrière la caisse. On a étudié tout le monde. On peut bien piquer l'argent. Des fois, il y a des ennemis par ici. Hop, il n'y a rien. Pas de chance. Donc voilà, on a fini de libérer. Donc là, on regarde notre objectif. Parler à Donovan. On va y aller, il n'y a pas de soucis. On a un petit point là-bas. On va prendre une caisse. Est-ce qu'il y en a une libre ? Bon, on va y aller, c'est pas de soucis. Hop, voilà. Par contre, j'ai mis du sang partout, ça fait chier. Allez. On est là, il y a des ennemis carrés, on espère. Il y en a une prochaine fois. Le juge Bizelle a prononcé une injonction contre le boycott ininterrompu des noirs envers les magasins de la ville tenue par... On peut couper la radio, bien sûr. Pour pas qu'elle nous dérange. Allez, on va aller parler à Donovan. Hop. Hop. Pour me remettre droit. Attendez, il y a des ennemis. Je vais me les faire juste pour rigoler. Donc, un petit shoot de adrenaline pour se remettre au mur. Un peu trop le bourrin. Voilà, c'est arrivé. Donc, un peu de thune. Hop. Bon, bien sûr, on peut ramasser les corps pour les cacher. Et il y a des civils qui peuvent appeler les flics s'ils nous voient commettre un meurtre, par exemple, comme ça. Donc, faire gaffe. Il faut les arrêter avant qu'ils appellent les flics. Donc, on va leur donner un petit coup de corps à corps. Ça les arrête. Hop. On peut passer par la fenêtre, non ? Dommage. Donc là, je vais vous passer le texte. Donc voilà, il m'a donné une radio portable pour quand j'ai besoin d'aide. Donc là, parler à la voix de Delray. Hop. En fait, c'est une radio pour les noirs qui clament la justice, etc. Donc là, on va pouvoir appeler des associés grâce à la radio. Vous pouvez appeler vos associés grâce à la radio fournie par Donovan. Vous n'avez plus à attendre que le trafic d'armes se pointe. Vous pouvez l'appeler pour vous faire livrer des armes. Ah oui, d'accord. Donc, c'est le camion d'armes. Un camion d'armes avec des munitions qui va arriver si on a besoin. Tant qu'il est là. Moi, j'ai le patois. Pour le moment. Donc, j'ai la flemme de reprendre la même voiture. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celle-là. Ah, il est black. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, il va appeler les flics. Donc là, il faut que j'arrête. Voilà, je mets une petite touche. Hé, ma voiture ! Ils ont invité pour se barrer. Dégage ! Dégage ! C'est parti ! Je pense que vous voyez un peu le style du jeu, mais on va continuer cette petite mission. pour la finir. Hop ! Donc, euh... C'est toujours... C'est pas la suite de Mafia 2, hein. Bon... C'est le même jeu, mais ça parle toujours de Mafia, etc. Mais les personnages n'ont strictement rien à voir. Donc là, pareil, je vais vous passer la petite discussion. Donc, voilà. Donc, euh... Pour... En fait, on a libéré les... Les prostituées. Pour... Déclarer la guerre au... Celui-là qui a remplacé mon père adoptif. Donc, euh... Il ne s'est pas encore... Montré. Donc, du coup, on va... Tuer... De ses collaborateurs. Pour qu'il se montre vraiment. C'est parti ! C'est parti ! Je trouve que... La conduite est plus facile dans ce jeu que dans les GTA. Après, je ne suis pas... Je ne suis pas doué pour la conduite. Mais je trouve que voilà. Sur le... Mafia, je trouve qu'elle est vraiment plus simple, la conduite. Hein ? Tu es au mauvais endroit, gamin ! Non ! Non ! Non ! Voilà, terminé. Personne n'a entendu parler. Hop. On va passer par là. Non ! Non ! Non ! Toi aussi, tu es terminé. Hop. Qu'est-ce qu'il y en a de l'être ? On a encore deux ennemis. On peut les faire en discrétion. On peut les faire en discrétion, drôlement. Voilà. Merci. Donc là, drôlement. On peut le faire en discrétion. La personne ne le voit. Hop. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pistolet, on s'en fout. Et là, il y a un ennemi. On va faire en discrétion aussi. Discrétion. Hop. Discrétion. Hop. Terminé. On n'en parle plus. Voilà. Donc là, il faut que c'est un peu plus de dommage. On doit partir d'ici. Ah là, il faut que je le chie, il faut qu'il y ait. Voilà. Terminé. Première zone, terminé. On a un sniper, mais j'en ai déjà. J'en ai pas besoin d'autre. Deuxième zone, c'est parti. Elle est où ? Elle est un peu plus loin. Donc il faudra prendre la voiture. Quand vous aurez suffisamment de trafic à zéro. Vous pouvez retourner à voir votre contact pour en savoir plus. Voilà. C'est ce que je disais. Faut retourner. Faut retourner voir le... Le gars qui m'a donné la mission. Ils disent que le boss est apparu. Bon. On va couper la radio. Hop. C'est parti. On va encore massacrer... Les gens de la mafia. Voilà. Et du coup, Lincoln, pour se venger, il veut... Gagner tous les territoires pour faire souffrir... Pour lui faire peur tout ce qu'il a. Et du coup, le faire souffrir par la même occasion. Hop. Voilà. Donc là... On va essayer de se rendre discret. Et il y a des hitters qui font un petit renfort. Donc il faut lui... Hop. Ouh. C'est violent. Ouh. C'est violent. Donc on peut zoomer, bien sûr, avec le sniper. On peut s'arrêter de bouger. Non. Ça tire pas à travers. Dommage. Ça aurait pu être marrant. Qui est passé ? Ah, il est caché derrière. Normalement, il y a quelqu'un situé par là. Voilà. Allez, montre. Putain ! C'est pas possible de l'avoir loupé à ce moment-là. Donc, il y a pas mal de guinons. On va la ramasser. Y a pas de soucis. Allez. Oh mon dieu ! On va se soigner un petit coup. Hop. On redescend. Désormant, il y avait deux gars là-bas. Oui. Allez. 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 On va le faire. On va reprendre sa mitraille. Parce que j'ai plus de balles. Ah. Terminé. On va reprendre la tunique qui est là. Hop. On va prendre les gonades. Ah non, on peut pas. Ah non, c'est juste de la vie. Je voulais les gros cocktail monotope aussi. J'ai oublié de la tuy. Appelez la police. Ah, je crois qu'il y en a dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. Ouh là. Ça se rende une carré. Ok. On va passer par les toits. Hop. Hop. Par contre, on a plus du tout de munitions. Ça, c'est moins malin. C'est pas grave. Allez. On va aller parler à Delru. Et je pense qu'on va se retrouver, nous, pour le boss. Le chef du clan. C'est parti. Donc voilà. On a appelé le camion. On s'en fait plein de munitions. Et nous voici pour buter le chef du territoire. Un connard de bambou là. Et les coupes de s'en prendre à nous. Je pensais qu'après Samy, il se serait calmé. C'est seulement des négros. C'est pas en bois dans les environs, là ? Je crois pas. Apparemment, celui-là, rien ne l'arrête. C'est le diable en personne, ce con. Arrête de boire ton tord boyau. Personne n'arrive à la chier. Je suis le diable en personne, qu'est-ce que tu veux ? Je suis pour rien. Ça y, il commence à flipper. Je suis juste par mon passage. Ne vous inquiétez pas, je vais tous les tuer. Et c'est que là, je joue un peu à la discrétion. Et c'est pas possible de les avoir discrètement. Donc, je préfère attraper ce que je peux. Alors, avant que tu pisse, je préfère te tuer. J'ai pas spécialement envie de t'avoir pissé. C'est bon, tu m'en excuseras. Donc là, on a tout terminé. Hop, on va monter à l'étage. Hop, hop. Il a fini de me voir. Ah, tant qu'une chose sait qu'il arrive. Hop. Oh, ça, ça fait mal. Vraiment, les autres en face peuvent me voir. On dirait qu'ils sont biguleux. Tant mieux pour moi. Ils sont vraiment biguleux, là. Et merde, je me suis fait choper. Oh, vous m'avez pas vu. Il n'existe pas. Je ne peux pas mourir comme ça. Bah, pourtant, tu vas me moller. Il n'y a pas de soucis. Tu vas me moller. C'est mâche pour moi. Il doit bien être quelque part, hein, mon grand. Ah, je suis quelque part. Mais pour toi, il ne faut bien pas que je te trouve. Enfin, il ne faut pas que tu me trouves. Allez. Hop, terminé. C'est vrai que je t'avais dit qu'il ne fallait pas que tu me trouves. Il vient de me cramer alors que je ne sais même pas où je suis. J'en ai pas eu qu'un des autres, hein. Oh, ce ne sera pas le dernier, t'inquiète. Et c'est la partie. Donc là, on va aller voir le boss. Parce que, de toute façon, ils sont tous mal. Normalement. Voilà. Mais plus personne... Ah, il y a pas mal du coup, là. Il y a pas mal du coup, là. Il a pas mal à couvert. C'est toi, please. Tuez des boss de trafic. Neutralisez le boss de trafic pour en prendre le contrôle. Et puis contactez un de vos colonnettes qui enverra des renforts pour sécuriser les lieux. Ah, cette partie, on va le tuer. Il n'y a pas de soucis. Mais d'abord, il y en a un qui va pas tarder à arriver par là. Non ? Restez derrière moi, les gars. Les gars ! Voilà. On va le finir. Avant qu'il vienne par derrière. Et on va... Achever... Le... Fils de pute ! Va faire quoi, le négro ? Ça. Ça va être tué ? Tu veux qu'il fasse quoi ? On est pas négro. Pas bien. Et voici... La première mission après l'histoire du jeu. La toute première mission. Donc, pour prendre le contrôle d'un territoire. Et voilà. Donc nous, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like. Partagez la vidéo. Un commentaire. Ou vous abonnez si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis... MAJACONDO !